Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les tsunamis font partie des catastrophes naturelles les plus destructrices. Ces vagues pouvant atteindre une trentaine de mètres de hauteur viennent frapper les côtes et pouvant provoquer des dégâts considérables. Aujourd'hui, on va vous présenter les 10 plus grands tsunamis de l'histoire. 1. Le tsunami de 2004 L'océan Indien A 7h58, un séisme secoue l'océan Indien. Son épicentre se situe à 250 km au sud-ouest de l'île indonésienne de Sumatra. Le tremblement de terre est initialement estimé à 6,4 sur l'échelle de Richter par le Bureau de géophysique de Jakarta. En réalité, il atteint entre 9 et 9,3 de magnitude, ce qui en fait l'un des plus puissants jamais enregistrés à ce jour. Cette secousse, qui a libéré une puissance équivalente à 23 000 bombes atomiques d'Hiroshima, provoque la formation d'une vague d'environ 50 cm de hauteur au milieu de l'océan et qui se déplace à 800 km heure en direction des côtes. C'est en approchant des terres, quand le plancher océanique remonte, que la vague géante se forme. Dans le cas présent, la vague atteindra jusqu'à 35 mètres de hauteur en frappant l'île indonésienne de Sumatra. Un tiers des victimes sont des enfants, trop faibles pour survivre à la puissance de la vague. Le tsunami du 11 mars 2011 a eu les conséquences les plus graves en termes de vies humaines, de blessures, de destruction de maisons et d'économies. 15 950 personnes ont été tuées et de vastes zones ont été détruites par un raz-de-marée d'une hauteur maximale de 55,88 mètres. L'événement déclencheur a été un séisme sous-marin de magnitude 9,1 survenu à 32 km de profondeur au large de la côte du Sanricu. Plus de 470 km² de terre ont été inondés. Près d'un demi-million de Japonais ont dû être évacués. Les conséquences ont été particulièrement dramatiques puisque la centrale nucléaire de Fukushima a été touchée par un raz-de-marée de 14 mètres de haut. Les réacteurs ont été si gravement endommagés que des matières radioactives se sont échappées et se sont répandues dans de nombreuses localités. Après le tsunami, une zone d'exclusion de 20 km a été mise en place et plus de 160 000 personnes ont été déplacées. 3. Le tsunami de 1868 Harika, Chili Le tremblement de terre d'Harika de 1868 ce fut l'une des plus violentes jamais survenues au Chili, territoire à forte sismicité. Selon les preuves historiques, l'événement sismique a duré quelques minutes. Le tremblement de terre a été ressenti sur 3000 km de côte, de Lima à Valdivia, et a été à l'origine d'un puissant tsunami. L'épicentre du choc principal du tremblement de terre d'Harika, il était situé en mer, près de la Fosse Pérou-Chilie, et a donné naissance à un tsunami transocéanique avec des vagues entre 12 et 16 mètres de haut qui ont frappé l'Amérique, l'Asie et l'Océanie, et a également été enregistré à Hawaï, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le tsunami a causé la destruction presque complète de la partie sud du Pérou, faisant au total environ 25 000 victimes. 4. Le tsunami de 1958 Lituya Le 9 juillet 1958, un séisme d'amplitude 7,9 sur l'échelle de Richter frappe les montagnes. Les masses rocheuses plongent alors dans la baie, plus précisément dans l'Anse-Gilbert, créant une onde de choc qui donne naissance à un tsunami. La vague progresse tout d'abord dans le même sens que le glissement de terrain mais finit par heurter la montagne située sur la rive opposée de la baie. Les traces du passage de l'eau seront observées jusqu'à une altitude de 525 mètres, faisant de ce tsunami l'un des plus au jamais observés. Toutefois, cette caractéristique est à modérer du fait que ce n'est pas la vague en elle-même qui mesurait cette hauteur mais son déferlement. La vague, d'une hauteur estimée à 60 mètres, poursuivant son parcours, traverse la baie dans sa longueur en occasionnant le même type de dégâts tout le long du rivage. Trois bateaux de pêche sont emportés par l'énorme vague, tuant deux à cinq personnes. L'un des bateaux a été retrouvé vide dans la baie, et un autre a totalement disparu, le troisième, occupé par un père et son fils, est passé au-dessus de l'île du Cénotaphe. 5. Le tsunami de 1976 Le golfe de Moreau Le tremblement de terre initiale a été généralisé et a été ressenti jusqu'aux îles centrales des Philippines. Un tsunami massif a dévasté 700 kilomètres de côte bordant le golfe de Moreau dans la mer de Célèbes au nord. La hauteur maximale des vagues a atteint 9 mètres à le bac sur l'île, au moins 5000 personnes sont mortes pendant le tremblement de terre et le tsunami, et des milliers d'autres sont portés disparus. Certains rapports indiquent que jusqu'à 8000 personnes ont perdu la vie au total, 90% de tous les décès étant le résultat du tsunami qui a suivi. Initialement, plus de 8000 personnes ont été officiellement comptabilisées comme tuées ou disparues, 10 000 blessés et 90 000 sans-abri, ce qui en fait l'une des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire des îles Philippines. 6. Le tsunami de Gars Le tsunami est dénommé d'après le log Gars. Il se serait produit vers 3500 avant Jésus-Christ. En touchant les îles Shetland, il mesurait plus de 10 mètres de hauteur. Il fait partie des trois tsunamis ayant touché l'Écosse pendant l'Holocène. Des dépôts sédimentaires allant dans ce sens ont été trouvés à Sulomvoie, puis à Gars, dans le log de Gars et le log de Banseton. D'autres indices évoquant un tsunami ont été identifiés à West-Voie-Hoff-Somberg. Ces dépôts ressemblent à ceux laissés par le tsunami causé par les glissements de terrain de Storéga, survenus vers 6100 avant Jésus-Christ. 7. Le tsunami de 1908 Messines, Italie Le séisme de 1908 à Messines est un tremblement de terre qui s'est produit à 5h20 le 28 décembre 1908 dans le détroit de Messines et a touché le nord-est de la Sicile et la pointe sud-ouest de la Calabre. La secousse d'une durée de 30 secondes est suivie d'un tsunami qui détruit les villes de Messines, Reggio de Calabre et Palmy. La secousse a été avec une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter. Elle a été accompagnée de répliques bruyantes pendant plusieurs heures et suivie, quelques minutes après d'un tsunami de 12 mètres de haut balayant les rivages de Pélaro et Lazaro en Calabre, Riposto et Paradiso en Sicile. Ces effets ont été ressentis jusqu'à Naples. La catastrophe fait de 75 000 à 200 000 morts selon les estimations. 8. Le tsunami de 1929. Au Grand-Banc, Canada. Un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui s'est produit le 18 novembre 1929 à 20h32 dans l'Atlantique Nord. Le séisme a fait 27 à 30 morts et les dégâts ont atteint entre 400 000 et plus d'un million de dollars. Il fut ressenti jusqu'à Montréal et New York. Le séisme a causé un puissant tsunami qui dévasta une partie de la côte sud de Terre-Neuve par trois vagues hautes de plus de 15 mètres chacune qui frappèrent la côte à une vitesse de 105 à 129 km heure environ trois heures après le tremblement de terre. Le rat de marée a détruit plusieurs communautés de la côte de la péninsule de Burin, tuant 27 ou 28 personnes et laissant plus de 10 000 personnes sans abri dans 40 villages. Le tsunami avait détruit des bateaux, des engins de pêche, des approvisionnements et de l'équipement industriel appartenant à la moitié des travailleurs salariés de l'endroit. 9. Le tsunami de Valdivia. Chili 1960. Séisme de 1960 à Valdivia est un méga-séisme qui a eu lieu le 22 mai 1960 à 19h11. Sa magnitude a été estimée à 9,5. Son épicentre était situé dans le sud du Chili. Le tsunami a parcouru l'océan Pacifique et a atteint 15 heures après, ilo à Hawaï à plus de 10 000 km de l'épicentre, où il a fait des dégâts considérables avec des vagues de 10 à 12 mètres de hauteur et causé la mort de 61 personnes. Il poursuivit son trajet destructeur à travers tout l'océan Pacifique jusqu'aux côtes du Japon y causant 138 décès, de la Nouvelle-Zélande, des Samoas, des Philippines et des îles Marquises. Cette combinaison tremblements de terre et tsunami a causé environ 3 000 à 6 000 morts et 2 millions de sans-abris, principalement au Chili. 10. Le tsunami de 1998 Papouasie-Nouvelle-Guinée Un séisme qui s'est produit en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 17 juillet 1998. La secousse principale d'une magnitude de 7 a engendré un tsunami d'une hauteur maximale d'environ 15 mètres, qui s'est abattu sur la côte septentrionale de l'île de Nouvelle-Guinée. De nombreux villages ont été détruits, faisant 2 183 morts et environ 500 disparus.